Hello les accros de la déco ! Ici la botte secrète ! Est-ce que je vais oser mettre ce bleu canard ? Ou est-ce que je vais oser mettre ce rouge flamboyant ? Y'a pas à choisir une déco dans son intérieur, c'est plutôt compliqué. Tout le monde donne son avis et au final vous savez pas quoi choisir. Vous aimeriez savoir comment choisir une couleur dans un intérieur ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ! La couleur est vraiment une passion chez moi. Je suis convaincue que la couleur a un impact sur notre humeur au quotidien. Comme par exemple, pensez-vous qu'un enfant va être plus calme dans une chambre rouge vif ou dans une chambre bleu ciel ? Alors sans plus tarder, numéro 1, l'important est de savoir ce que vous faites dans votre pièce. Est-ce que vous avez besoin d'une pièce dynamisante ou apaisante ? La couleur est une histoire de goût, mais tout ce que vous devez savoir c'est que vous avez les couleurs froides, les couleurs chaudes et les couleurs neutres. Les couleurs chaudes sont plutôt dynamisantes, les couleurs froides sont plutôt apaisantes et les couleurs neutres vous aident à harmoniser l'ensemble des différentes couleurs et des matériaux d'une même pièce. Numéro 2, choisissez une couleur qui vous fait vraiment envie. Que vous avez toujours rêvé d'avoir et que vous allez utiliser simplement sur un mur ou sur des accessoires déco. Donc si vous avez vraiment marre de cette couleur au bout de 3 ans, vous pouvez très bien repeindre votre mur ou changer votre décoration. C'est là que les teintes neutres interviennent. Vous mettez votre couleur principale soit sur un mur soit en accessoire de déco et les couleurs neutres vont apaiser l'ensemble de l'harmonisation de la pièce. Numéro 3, pour harmoniser une pièce et bien choisir sa couleur, c'est de faire attention aux matériaux. Attention aux matériaux de sol, attention à vos matériaux de vos meubles. Cela va vous guider à choisir vos teintes neutres qui iront avec votre couleur. Par exemple, cette cuisine, la couleur dominante est le jaune parce que j'avais envie d'une couleur qui réveille, qui donne envie, qui dynamise l'espace. Puis pour apaiser cette couleur, alors elle est juste sur ce mur là, pour apaiser cette couleur, nous avons le reste des murs en blanc pour garder la luminosité. Les meubles sont gris, assez clairs, brillants, donc ça apporte beaucoup de lumière aussi. Et au niveau des matériaux, nous avons un sol qui est relativement clair, blanc, neutre. Et notre plan de travail qui est en bois clair, donc tout ça, ça s'harmonise bien. Et enfin, nous avons nos touches de métal brossé dans les accessoires pour la cuisine. Sur le blog, vous trouverez un article sur 9 astuces déco pour mettre de la couleur dans votre intérieur. Je vous la mets en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne déco. Et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à, c'est à vous de jouer.